bonjour et bienvenue pour la séance 7 sur les robots à la séance 7 1 7 7 on voit bien avant comment ben comme habitude avant de commencer la séance 7 un petit retour sur les séances précédentes sur l'impression 3d j'ai une mauvaise nouvelle mon ami notre ami george notre ami george est malade un petit souci de santé donc il pourra pas être là la semaine prochaine donc on a rempli les doodles 9 personnes avaient rempli le doodle prévu à cet effet j'ai même vu une étudiante ce matin la conférence qui est venu nous voir à astray en disant j'aimerais bien y assister à l'impression 3d donc c'est reporté donc j'ai pris des nouvelles de george on va essayer de faire deuxième semaine de deuxième semaine de décembre je referai un doodle désolé pour le contre dents ça arrive et donc on remettra la visite à la deuxième semaine de décembre je vous remettrai ça en ligne pour l'impression 3d pour la séance 6 concernant l'audit du site alors là les gars bravo enfin les gars les mesdames les 9 qui ont participé vous êtes 120 au cours il y en a 9 qui ont bossé il y a quand même un souci en quelque part bon je répète pour les 110 autres 111 autres il y a un contrôle continu donc si vous n'avez pas la moyenne il faudra pas vous étonner il ya il ya quand même un suivi d'activité donc bravo un oeuf qu'on bossait j'ai bien aimé vos retours d'expérience le détail surtout morgane tu as vraiment détaillé point par point ça a été apprécié c'est élu pas que par moi je vous avais dit qu'il y avait stéphane qui a pris ça il a recopié vos informations vos détails il ya des choses qui vont tenir compte déjà il ya c'était assez rapide par rapport à ça il ya ils ont bien apprécié vos remarques et vos retours donc merci à ceux qui ont déjà participé s'il y en a qui arrivent à la bourre il y en aura toujours ben je renverrai à stéphane aussi vos vos réactions même si vous êtes à retard une semaine deux semaines trois semaines jusqu'à début janvier il n'y a pas de problème je ferai suivre je ferai suivre c'est ça voilà donc pour les séances précédentes aujourd'hui la séance 7 sur les robots on va parler des robots les robots envahissent haut de montagne d'ailleurs il y en a un petit qui est derrière moi hop 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 voilà je peux le faire bouger voyez ça c'est un petit robot téléprésent si vous me suivez sur hop 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 sur twitter sur facebook externe vous avez déjà vu que je peux faire bouger mon petit robot qui peut se balader hop je peux l'envoyer ailleurs pop hop 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 j'ai une petite interface de pilotage avec l'écran du bas voyez j'ai une comment s'appelle une trajectoire qui se dessine et quand je clique hop je fais avancer mon robot donc là je me déplace dans mon bureau donc ça c'est un robot téléprésent c'est des usages ben l'étudiant il n'est pas sur le campus vous n'êtes pas sur le campus vous voulez venir assister à un cours vous prenez la main sur le robot vous descendez prenez l'ascenseur à quelque endroit vous allez au déambu vous pourrez entrer dans les amphis voilà le type de scénario et d'usage qu'on peut faire avec vous étudiant je vais le faire revenir là reviens là alors il n'a aucune intelligence il n'a vraiment aucune intelligence c'est un skype à roulettes donc si vous mettez dans un mur il fonce dans le mur si vous le mettez dans un escalier il tombe il se casse voyez il vient de buter sur le bureau voilà ça c'est le robot de téléprésence alors comme tp moi je vous propose si ça vous intéresse vous me faites un signe dans le forum robot téléprésence dire moi je veux tester le robot téléprésence vous mettez le mail que vous utilisez pour tester je vais inscrire votre mail dans un site web qui pilote le robot vous suivez ça va vous envoyer un mail qui viendra d'un site qui s'appelle suitable technologique qui est le fabricant du robot c'est avec partir de là qu'on pilote les robots et vous pourrez prendre la main sur les robots qui seront sur le campus sur mon bureau soit à droite à gauche sur le sur le campus à chaque fois vous verrez je mets l'intitulé de là où est localisé le bon le le robot dans le bureau le robot dans le bureau dans quel bureau il est à quelle conférence il participe s'il est sur campus de l'adoise sur le campus de rock etc etc donc si voulait tester le robot téléprésence vous m'envoyez votre mail et moi je vous fais un compte ça vous envoie un mail vous remplissez vous suivez les instructions vous installer le logiciel qui vous permet de piloter le robot et vous pourrez tester le robot voilà ça c'est du tp à distance et puis si le robot est dans mon bureau vous pouvez venir me voir je laisse les lumières allumées la nuit ok 43 moi c'est la rotonde qui donne sur la station de tram gaston berger t1 t4 je vais passer devant mon bureau tous les jours et le but du jeu c'est de se montrer la nuit mettre le robot aux fenêtres pour faire croire aux gens qui passent dans la rue qu'il ya des fantômes ok 43 voyez le challenge voilà le numérique où ça nous mène donc c'est la première chose plus sérieusement je veux je vais vous mettre tout un tas de conférences que j'ai fait de vidéos que d'interviews de retour d'expérience d'usage des robots dans le monde industriel dans le monde de l'éducation dans la vie de tous les jours etc etc des web tv que j'ai tourné je vous invite à aller fureter pas tout regarder parce que vous avez passé le week-end ou ou la semaine mais les fureter dans toutes ces vidéos que je mets à disposition ça vous donnera des idées d'usage de là où on en est dans la robotique pourquoi pas de boulot aussi à faire là dedans il ya pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place autour de la robotique et au delà de ça des objets connectés je me traite aussi une conférence assez éclairante sur les objets connectés une TEDx paris elle me rappelle plus de qui mais je vais vous mettre ça allez voir en complément parce que l'informatique se développe de plus en plus et de plus en plus accessible de plus en plus facile à utiliser et donc il ya plein d'options de choses intéressantes à faire avec ça donc j'invite à travailler avec les robots à découvrir les robots le monde des objets connectés pour cette septième séance bon boulot à la prochaine